Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur Dokkan Battle. Vous êtes nombreux à me demander un peu comment utiliser les objets, les objets de soutien. Alors effectivement vous allez dans le menu équipe, dans le menu objet et il existe deux types d'objets. Il y a les objets pour pouvoir s'entraîner, entraîner vos personnages. Alors qu'ici ils sont classés tout simplement par ordre de puissance, par ordre de gain d'xp. Donc la petite pierre là qu'on voit au début, la pierre de tortue fait gagner par exemple 1000 xp en t'entraînant. Mais le sucre d'orge qu'on a eu durant les fêtes de Noël vous fait gagner 1 million d'xp. Donc voilà c'est vraiment en fonction de l'ordre. Alors après vous allez tout simplement dans entraînement, vous choisissez votre perso à entraîner. On va prendre le petit Goten. Vous choisissez des adversaires à entraîner, si possible de la même couleur. Alors là je vais faire un peu au hasard mais je ne vais pas m'entraîner bien sûr pour ne pas perdre tous mes persos. Vous choisissez également un lieu. Alors pareil, plus vous montez, plus vous gagnez d'xp. Par exemple le dernier à la planète de Kaioshin, vous gagnez 50 000 xp par adversaire. Alors vous voyez déjà que sans objet je vais gagner 57 niveaux assez facilement. J'utilise des SSR etc, c'est facile. Et pour les objets, donc par exemple si j'utilise un sucre d'orge, vous allez voir on est tout de suite à plus 78 de niveaux. Attention à de temps en temps aussi varier le lieu. Par exemple la planète Kaioshin vous voyez elle me fait gagner 78 niveaux. Mais la salle de gravité en x150 me fait gagner 79 niveaux directement. Donc n'hésitez pas à essayer de faire plusieurs combinaisons, de varier les adversaires, de varier les objets. Et vous verrez que vous allez gagner rapidement et facilement des niveaux surtout. Alors il existe une seconde de second objets. Donc ce sont les objets de soutien qui sont très très intéressants et très importants. Alors au début du jeu vous n'allez pas beaucoup en utiliser. Puis quand vous allez vouloir affronter des personnages un peu plus forts, quand vous allez vouloir gagner des médailles d'éveil via les événements, c'est presque obligatoire d'en utiliser finalement. Alors moi je vais vous en conseiller quelques-uns. Il y a bien sûr le Senzu pour pouvoir récupérer la Ricoh Magique, pour pouvoir récupérer votre vie. Il y a Dende aussi qui vous permet de récupérer des PV. Mais il y a surtout des objets très très importants et très indispensables comme le fantôme portier qui permet d'empêcher l'ennemi d'attaquer pendant un tour. C'est-à-dire que pendant le tour que vous jouez, si votre ennemi par exemple vous attaque 4 fois, vous mettez un fantôme et boum, ça part toutes les attaques automatiquement, il ne pourra pas attaquer. Attention cependant, vous ne pouvez pas l'utiliser 2 fois d'affilée. Si vous l'utilisez une seconde fois d'affilée, donc le tour d'après, ça ne marchera pas. Donc faites attention de ne pas en perdre un bêtement. Alors il y a le fantôme qui fait ça, il y a Mamie Voyante qui part les attaques ennemies et qui bloque l'attaque SP pendant un tour. C'est aussi très intéressant et ça permet d'éviter d'avoir des gros gros dégâts. Et ensuite il y a par exemple Guimao qui va permettre de réduire les dégâts de 25% pendant un tour, etc. Il y a également Bulma. Bulma, elle fait l'attaque et défense 20% pendant 3 tours. C'est super intéressant, on en trouve assez facilement. Alors moi ce que je préfère le plus, on va dire, ce sont les fruits du dragon. Fruits de l'arbre sacré, pardon, qui font un ki plus 3 pour tous vos alliés pendant 3 tours. C'est énorme ki plus 3 pendant 3 tours, ça vous permet de faire des attaques SP assez facilement pendant 3 tours. Et donc le mec en face, il peut effectivement prendre cher. Il y a aussi le petit dragon qui permet de réduire les dégâts de 35% pendant 2 tours. Donc pareil, ça permet d'avoir une bonne bonne défense. Et ensuite, on va continuer avec tous ces petits plumes qui changent des ki de couleur en une autre couleur. Donc par exemple, le plume hint va changer les ki orange en violette. Donc c'est pareil, si vous voulez, par exemple, une full team hint et que vous voulez changer les ki orange en violette, c'est indispensable et ça peut être intéressant une fois de plus pour faire des attaques SP. Voilà un peu comment marchent les différents objets. C'est pas très compliqué à apprendre, c'est pas très compliqué non plus à comprendre. Il faut par contre les utiliser au bon moment et ne pas en utiliser pour rien. Alors il y a des niveaux où vous n'avez quasiment pas utilisé d'objet tout court. Il y a des niveaux, comme je vous le disais, face à des événements un peu plus chauds, où là effectivement, il va falloir un peu se bouger un peu plus et utiliser les objets surtout au bon moment pour parer les attaques, pour avoir moins de dégâts ou pour être plus puissant. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez d'autres tutoriels, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt. Ciao les gars.